Musique C'était un très grand plaisir pour moi de faire cette œuvre ici à Valencia. C'est une équipe fantastique et je suis très heureux de travailler ici. L'idée pour ce don Carlos est née quand j'étais à l'Escorial à Madrid. L'idée d'un espace fermé est avec la croix. La croix comme symbole négatif et positif sur la religion. Vous devez savoir, chez Verdi, il y a une religiosité très profonde. Mais il y a aussi une très grande critique à l'Église. Et ça, surtout, c'est le contient de cet opéra. Don Carlos, une des dernières œuvres de Verdi. Et peut-être une de les que j'ai plus aimé parce qu'il fait plus versions que aucune autre. La fait en français, en italien, en cinq actes, en quatre actes. Realement d'un lirisme apabouillant, la orchestration fantastique. Et encore une fois nous démontre à Verdi comment on peut faire de la musique, comment on peut faire de la max expression, parfois avec peu de notes, vraiment avec le essentiel. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un personnage très compliqué, difficile, parce qu'il a une psychologie très fragile. Et on va écouter la musique de Verdi, parce que chaque fois que Don Carlos commence à parler, c'est une musique très compliquée, avec beaucoup d'attention, et il me semble, tout le temps, que c'est comme une bombe pour explodir. Sous-titrage Société Radio-Canada et il me semble, tout le temps, que cantons Elisabetta, le 4e acte, et plus dans cette production, où nous accompagnons la mort de Rodrigo et il n'y a pas de corte entre le 3e et le 4e, il y a un grand mouvement de scène où il s'ouvre l'altar, où il y a Tukenevanita, qui pour moi est l'art par excellence, et où il y a tout la histoire, même qui laisse voir ce que c'était en la version originale le 1er acte, quand la version était de 5 actes de don Carlo. La musique de Verdi est sûrement très forte et meravigliante. La première est un peu joyeuse, divertente, et l'autre est pleine de remorses, de respect et l'amour pour l'Elisabetta. Verdi vraiment pensait à tout. et aussi quand elle ammette à l'Elisabetta qu'elle relation, qu'elle relation a avec le re, qu'elle est vraiment culpeuse, tout se respecte en un moment meravigliant. La musique. Et c'est un personnage qui, dans un point de vue psychologique, c'est un monolithe, dans le sens où il y a une concezion, il y a seulement un point de vue, et donc c'est un personnage, qui est un personnage qui est blanc ou nero, qui ne voit des effets. et qui est un personnage qui est important. Even the king cannot carry that much weight So he breaks In this opera He breaks And for me it's very important To be able to show The strength Because if you don't have a strength The break is not so hard So the character is fascinating to me personally Because you see the person in position of huge mondial power Gradually First just showing a little Going down And then breaking in third act of the opera It's terribly touching And it's very difficult to sing Because the emotions are so strong That you just forget how to sing Sometimes Sometimes Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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